C'est au moment où le gouvernement de la République est en train de mener une guerre contre le Covid-19, adversaire invisible, que des individus tentent de troubler l'ordre public à Lubumbashi dans le Okatonga et à Kinshasa, siège des institutions. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a ainsi convoqué urgentement ce lundi à la Cité de l'Union africaine une réunion de sécurité à laquelle on prépare le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres de la Défense nationale et les responsables des services de sécurité. Le commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police a ordonné d'arrêter Gedeon Kiungu, chef de la milice Bakata Katanga, dont les éléments ont tenté une incursion à Lubumbashi. Le chef de l'État nous a convoqué d'urgence à son cabinet pour nous faire part d'abord de sa plus grande consternation à propos de ce qui s'est passé à Lubumbashi. Il est écœuré que des compatriotes meurent de cette façon-là. Il est donc écœuré et nous a dépêché pour qu'une mission de haut niveau établisse d'abord les responsabilités de chacun, qu'on prenne ce qui s'est passé, qui a fait quoi, qui devait faire quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Le deuxième volet de la même mission, c'est de mettre la main sur Gedeon. Il ne peut pas fouiller deux fois, il ne peut pas défier l'État continuellement. Et là, nous avons besoin de l'adhésion de tout le monde, comme on l'a fait ailleurs, parce que s'il a fouillé, il n'est pas en l'air, il n'est pas sous terre, il n'est pas sous l'eau. Il doit être dans une maison d'un individu qui doit le dénoncer. Les chefs de l'État ont aussi déploré les échefs forés qui ont opposé ce lundi matin à Kinshasa les adeptes de Némwandan Semi avec la police nationale congolaise. Des instructions précises ont été données pour que cela ne se répète plus.